Ils sont frères et s'épanouissent dans le même sport. Mickaël et Bassa s'entraînent dur afin de préparer les Jeux Olympiques en escalade avec ce rêve fou d'y aller ensemble. Un projet sportif commun où les frères Mawem sont à la fois partenaires et adversaires. Bassa, le grand frère. C'est seulement à 15 ans qu'il se met à grimper par le biais du sport scolaire. Depuis, il est devenu un expert de la vitesse, numéro un mondial la saison dernière. La vitesse, c'est une des trois disciplines de l'escalade de compétition. C'est un mur de 15 mètres, incliné à peu près à 5 degrés, avec des prises qui ont toutes la même forme, toutes la même taille, qui sont dispositionnées au même endroit sur tous les murs du monde. Le but, c'est de monter le plus vite possible. Mon record actuel est de 5,55 et là, je vais essayer de reproduire la même faute. C'est parti. J'imagine que pour les gens, c'est vraiment très, très spectaculaire. Moi, je me souviens de mes débuts où je regardais justement un peu mes idoles, les plus forts au monde, et je me disais, mais c'est pas possible, comment ils font ? Je pensais aller vite, mais je faisais 10 secondes, et je les voyais aller à 6 secondes et quelques, et je les regardais, je me disais, c'est pas possible, comment ils font, quoi. Mickaël, alias Mikey, c'est le plus petit, mais certainement le plus complet. Champion de France du combiné, il excelle surtout dans le bloc, un mur d'environ 5 mètres, où le grimpeur n'est pas attaché. La discipline du bloc, on a en compétition 5 minutes pour essayer de réaliser le bloc, le but, c'est de commencer, donc sur la position de départ, on a des scotches, donc là, ils sont en rose, on est facile à voir, il y en a 2, 2 pour les mains, 2 pour les pieds. Donc, on essaye de se mettre en place, et à partir de là, on est parti, on peut y aller. Il faut être concentré, le mieux placé possible, parce qu'on va vraiment jouer sur des petits passages techniques de pied, des changements de main sur les petits prix. Il faut être bien, stabile, 3 secondes, et après, c'est bon, on a fait le bloc. Et à partir de là, on peut toucher le sol. L'escalade sera pour la première fois de son histoire une épreuve aux Jeux Olympiques. A Tokyo en 2020, le format se présente sous forme de combiné avec de la vitesse, du bloc et une épreuve de difficulté. Un mur de 15 mètres de haut environ, et cette fois, les grimpeurs sont assurés avec une corde. Alors, les Jeux Olympiques, comme tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est un projet à deux. On rêve des mêmes choses, on rêve de devenir les plus forts au monde, on rêve de monter notre salle ensemble, on rêve de... Toutes les aventures qu'on a en escalade, elles sont à deux, et c'est juste indissociable pour eux. Le top, l'optimal, ça serait d'être les deux aux JO. On sait qu'il y a deux places en plus en France. Si les maoèmes, ils peuvent prendre les deux places. Ça serait le top. Viens, mon frère, viens. Bravo, mon frère. C'est dans les montagnes du Colorado aux Etats-Unis que les frères maoèmes poursuivent leur préparation. Après avoir beaucoup donné les jours précédents à l'entraînement, petite balade en altitude, histoire de s'oxygéner, mais pas seulement. Fais un bisou à mon oeuf. Dégage. Fais pas de bisou à ton oeuf. Balance, man ! Balance, man ! Et je vais pas t'aider, hein ! Je vais te l'aider. Va ! Bien ! C'est le style de Mika et Bassa. Un duo qui sait être sérieux quand il faut et qui aime sérieusement s'amuser. qu'on cherchait un bain froid pour planter les bras dedans. Et là, on en a un. Gratoss. Et je parie qu'on va tenir à peu près 10 secondes. non... Non. Enfoiré ! Heureusement, j'avais baissé la tête. Y a que mon fran qui est rentré. Je sais que j'ai pas mal de douleurs des tendinites au niveau des coudes. Du coup, le fait de se glacer, ça fait énormément de bien. Hier, j'avais les doigts super enflés, et d'une le froid, ça permet de dégonfler tout ça. Et quand on fait ça, ça se passe là-dedans aussi, donc ça joue là-dessus. Après, clairement, on fait tout ce qu'on peut faire pour récupérer un maximum. Retour au camp de base à Lafayette, près de Denver. Les deux frères y retrouvent l'équipe de France. Ce sont d'ailleurs eux les plus anciens de la sélection et jouent un rôle essentiel au sein du groupe. Tentez, 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 tentez. Michael et Bassin, c'est déjà ses deux frères, c'est une force, et je pense qu'ils amènent une belle énergie, ils ont le smile, ils ont une patte, et quelque part, ils tirent l'équipe, ils apportent des choses à l'équipe. Inséparables, les frères Mawem sont surtout incontournables dans le milieu de la grimpe. Grâce à leurs résultats sportifs évidemment, mais aussi grâce à leurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ils comptent près de 60 000 abonnés et proposent beaucoup de vidéos, dont celle-ci en no foot, de l'escalade sans utiliser les pieds. Tous les moyens sont bons pour parler de leur sport, et ça ils l'ont bien compris, à un an des Jeux Olympiques, les deux frères comptent bien aller à Tokyo. ensemble, évidemment. C'est bon, c'est dans la boîte.